Nous sommes ici sur le bassin de rétention des eaux pluviales enterrées pour la carène. Ce bassin a un volume de 3900 m3 qui récolte les eaux pluviales du bassin attenant pour les remettre dans le réseau quand celui-ci est disponible. Pour pouvoir travailler au sec dans l'enceinte du bassin, nous avons réalisé avec notre co-traitant profond une quinzaine de panneaux en parois moulés, donc en béton armé, d'une épaisseur de 40 cm et d'une quinzaine de mètres de profondeur. Suite à ça, le terrassement a été réalisé par un hôte co-traitant Charrier RTU Montoir pour terrasser la boîte pour pouvoir commencer à réaliser le génie civil. Pour réaliser le génie civil, nous avons descendu une foreuse de 26 tonnes au fond du bassin pour pouvoir réaliser 112 micropieux de 13 mètres de profondeur, permettant de commencer les infrastructures de génie civil à proprement parler. Pour réaliser le génie civil, nous avons fait un radier de 40 cm d'épaisseur ancré dans nos micropieux. Et puis nous avons fait un système de superstructures composé de poteaux, de poutres, de prédalles préconcreintes et d'une dalle de compression. En termes de dimension, on est sur 30 mètres de diamètre et 7 mètres et demi de profondeur. Et pour terminer, nous avons fait avec notre sous-traitant Feljas et Masson l'équipement du bassin pour permettre de remonter les 3900 mètres cubes dans le réseau avec une vitesse moyenne de 135 litres de seconde qui permet de vidanger le bassin en à peu près 7h10. Quand nous avons pris possession du chantier, celui-ci était à l'état de parking. Nous avons pu réaliser le bassin qui aujourd'hui ne se voit plus. Et cette zone dont nous avons pris possession sera un aménagement pour les enfants. Ce n'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501